La fin des années 90 correspond à l'une des périodes les plus actives en termes de piratage grâce notamment à l'arrivée d'internet, déjà avec les disques copieurs sur la Super NES dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, et surtout la Playstation qui vient à peine de sortir et qui subit une énorme vague de piratage grâce à différentes techniques comme le swap ou les puces et elle deviendra l'une des consoles les plus piratées de l'histoire comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Et puis même si on regarde un peu après, la Dreamcast va subir un sort similaire avec une belle vague de piratage qui va la mettre à genoux avant son abandon par Sega. Mais parmi toutes ces consoles qui se sont fait démolir par les hackers à cette époque, une seule a réussi à rester debout en vacillant un peu mais sans jamais rendre les armes. Une console qui apparaît comme une forteresse imprenable tant elle a été conçue pour résister à ce climat, cette console c'est la Nintendo 64. Alors comment a-t-elle pu résister aux hackers aussi bien ? Est-ce qu'il y a eu des hacks de la console ? Et surtout, si elle a si bien résisté aux hackers, pourquoi est-ce qu'il y a des jeux comme Banjoot Wii qui inclut 268 protections anti-piratage ? Voici l'histoire du hack de la Nintendo 64, l'une des consoles les mieux sécurisées de tous les temps, et comment un lecteur CD a fait tomber son système de sécurité. La Nintendo 64 arrive au Japon le 23 juin 1996 et aux Etats-Unis en septembre de la même année. Et très vite, beaucoup de hackers espèrent pouvoir la hacker et lui faire subir le même sort que la Super NES ou encore mieux le même sort que la PlayStation qui croule sous les problèmes de piratage. Mais tout le monde va vite déchanter parce qu'on se rend vite compte que la console est une véritable forteresse et que même plusieurs employés de chez Nintendo confessent qu'ils doutent que la sécurité de la console puisse tomber avant plusieurs années. Mais alors qu'est-ce qui la rend aussi dure à pirater et comment Nintendo a trouvé le moyen de bien mieux sécuriser sa console que ses concurrents ? Et bien déjà, le gros avantage de la Nintendo 64 comparé aux autres consoles, c'est le support cartouche. Nintendo a fait le choix courageux et très critiqué d'avoir le support cartouche plutôt que les CD pour sa console, et même si le choix ne semble pas avoir été motivé par des questions de sécurité mais plutôt par la lenteur de la lecture des CD, et les temps de chargement interminables, et bien le support cartouche permet à Nintendo d'avoir une plus grande maîtrise de la sécurité de sa console, là où la PlayStation utilisait des CD que tout le monde pouvait se procurer facilement. Les cartouches, elles, sont propriétaires Nintendo et c'est déjà bien plus dur d'en faire des répliques. Puis aussi, ça permet de rester sur ce qu'il sait faire puisque la sécurité de la console est une évolution de la sécurité de la Super NES. Souvenez-vous, je vous avais expliqué comment fonctionnait la sécurité de la NES puis de la Super NES dans des vidéos précédentes, que je vous conseille d'aller voir avant celle-ci d'ailleurs, avec une puce identique présente dans chaque console et dans chaque cartouche, et qui communiquait l'une avec l'autre étape par étape en faisant les mêmes traitements et puis comparait à la fin le résultat, et si c'était le même, la console se lance. S'il est différent, la console ne démarre pas le jeu. Sur NES, ces mesures ont plutôt bien marché pour leur époque, mais moins sur la Super NES où on a vu arriver des disques copieurs qui permettent de lancer des jeux sur disquettes, et même carrément des contrefaçons de jeux qui ont pullulé, jusqu'à qu'il y ait plus de contrefaçons que de jeux Sega qui se vendent, comme présenté par War Lincoln à l'E3 95. Du coup, pour la Nintendo 64, Nintendo a un peu changé les choses concernant la sécurité de la console. Alors il y a toujours une puce dans chaque cartouche, la fameuse puce qu'on appelle la CIC Chip, mais c'est au niveau de la console que ça a changé. Il n'y a plus la même puce dans la console que dans la cartouche, mais au lieu de ça, c'est un autre composant qui va se charger de la sécurité de la console, la puce qu'on appelle PIF. La PIF contient le bootcode, donc le tout premier programme exécuté par la console, elle gère les inputs des manettes et surtout elle s'occupe de la sécurité de la console. Alors comment ça se passe concrètement ? Eh bien quand la console démarre, la PIF va communiquer avec la cartouche et s'envoyer des données l'une et l'autre en exécutant le même code et en comparant les résultats. Mais alors qu'est-ce qui change avec les consoles précédentes ? Eh bien déjà la communication ne se fait plus étape par étape comme sur les précédentes, ce qui la rend moins vulnérable et en plus comme la PIF gère bien plus que seulement la vérification des cartouches, eh bien si on la modifie, la console ne démarre même plus puisque c'est elle qui contient le bootcode. Donc le tout premier programme démarré par la console est pareil pour les inputs des manettes et c'était l'une des méthodes utilisées auparavant par la hacker pour comprendre le fonctionnement des puces précédentes, ce qui n'est pas possible ici. Mais alors une question restant suspend, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste faire du swap comme sur PlayStation où on échange les CD après la vérification anti-perratage et qui permet de passer au tour ? Eh bien tout simplement parce que la console vérifie continuellement que la cartouche n'est pas piratée en faisant ses vérifications régulièrement et aléatoirement pendant les sessions de jeu. Avec toutes ces protections, la console semble imprenable et impossible à hacker et effectivement, les premières semaines et même les premiers mois sont calmes et rien n'est à signaler. C'est probablement la console la mieux sécurisée jamais sortie à ce moment-là et beaucoup doutent que les hackers en viendront un jour à bout même si la demande pour pouvoir hacker la console et pirater les jeux est énorme. Parce que les jeux Nintendo 64 coûtent super cher, bien plus cher que les jeux des consoles concurrentes. Forcément, ça donne envie. Mais si on ne peut pas passer ces protections, alors pourquoi ne pas les utiliser contre la console elle-même ? Quelques mois après la sortie de la console, des appareils permettant de faire des backups, donc des copies de jeux, débarquent sur le marché dont un tout spécial nommé le Dr V64. Le Dr V64, c'est un appareil fascinant qui se branche en dessous de la console, sur le port EXT et qui permet de faire tout un tas de choses. Déjà, il embarque un lecteur CD et DVD et permet de lire des vidéos et de la musique sur la console. Et d'ailleurs, au début, c'est comme ça qu'il est présenté, comme un lecteur CD pour la Nintendo 64. Il permet même d'appliquer des effets audio. On peut aussi connecter l'appareil à un ordinateur et le transformer en kit de développement et y envoyer des jeux directement sur la console. Mais il permet aussi et surtout de copier les jeux Nintendo 64 sur CD ou sur l'ordinateur directement. D'ailleurs, si vous avez déjà vu des roms de Nintendo 64 avec l'extension .v64, c'est qu'elles viennent du Dr V64. Et il permet carrément de lire des jeux Nintendo 64 gravés sur CD ou directement depuis l'ordinateur. Le Dr V64 permet donc de jouer aux jeux piratés sur la console. Et d'ailleurs, certains modèles étaient même vendus avec un CD qui contenait des dizaines de jeux Nintendo 64. Mais alors comment est-ce qu'il fait pour passer les protections de la console qui posent tant de problèmes ? Eh bien, il ne passe pas vraiment les protections de la console en fait. Pour fonctionner, le Dr V64 a besoin d'un jeu officiel et légal branché sur le port cartouche de la console. Et c'est ce jeu qui va servir d'appât à la console et va communiquer avec elle normalement alors qu'en réalité, les données de jeux sont redirigées vers le Dr V64 grâce au fait que le port EXT en dessous de la console est en fait exactement la même chose qu'un port cartouche. La console traite les données de la même manière. Le Dr V64 est produit par Bung, une société bien connue dans le milieu puisqu'elle avait déjà fabriqué des appareils pour le piratage comme les disques copieurs sur la Super NES. Sauf que là, il y a une grosse différence. Les temps ont changé et là où les disques copieurs étaient difficiles à apporter en Hong Kong, eh bien fin des années 90, il y a des sites web américains et européens qui vendent des Dr V64 comme le site Lixang.com qui était populaire à cette époque. Tout le monde peut donc se procurer cet accessoire. Alors une grande question se pose, est-ce que le Dr V64 est un kit de développement puisqu'il permet de développer des jeux sur la console ou est-ce que c'est un appareil destiné au piratage ? La question se pose parce que pas mal de développeurs vont acheter ces Dr V64 pour développer des jeux dessus et même des gros studios de développement comme Acclaim, l'un des plus gros éditeurs tiers de la Nintendo 64 qui a développé des séries comme Turok en utilisant des Dr V64. Parce que les dev kits officiels fournis par Nintendo et fabriqués par Silicon Graphics coûtent entre 4000 et 5000 dollars l'unité. C'est énorme alors que le Dr V64 coûte 10 fois moins cher, même si c'est quand même une somme de 450 dollars environ. Et en plus, Bung fait plein de pubs sur les sites de développement de jeux Nintendo 64 en parlant du Dr V64 comme un kit de développement. Bung est en train de ruiner le business de Nintendo. D'une part, ils permettent de jouer à des jeux piratés sur la console, mais en plus de ça, ils empiètent sur leur business de vente des kits de développement. C'est une catastrophe pour eux, surtout que ça arrive très tôt sur la console. Mais Nintendo avait tout prévu et avait déjà un coup d'avance. Déjà, évidemment, ils vont attaquer tous les revendeurs en justice et même les sites web qui vendent ces produits et grandement limiter leur arrivée en dehors de Hong Kong. Et le 21 novembre 97, Nintendo attaque directement Bung en justice pour avoir vendu des produits qui permettaient de jouer à des jeux piratés sur leur console. Donc, violation de trademarks, violation de copyright et concurrence déloyale. Mais Nintendo sait que la justice prend son temps. Ça va être très long, trop long pour eux. Et ils ont déjà mis en place des mesures pour contrer ce piratage naissant. En plus, parfois, les décisions de justice ne sont même pas respectées. Alors, ils doivent faire les choses eux-mêmes. Ils vont commencer à intégrer de nouvelles versions des puces CIC dans les cartouches. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement ? Eh bien, imaginons que vous vouliez jouer à Star Fox 64 piraté via le Dr V64. Eh bien, si le jeu officiel que vous mettez dans la console n'a pas la même version de puce CIC que Star Fox 64, eh bien, le jeu ne démarre pas parce que les jeux, même piratés, communiquent avec la console et peuvent savoir quelle version de puce CIC lui a été envoyée. C'est une mesure très maligne, d'autant que certains jeux, comme justement Star Fox 64, utilisent une version de la puce CIC qui n'a été intégrée à aucun autre jeu. C'était donc un jeu impossible à pirater. Alors, même si cette mesure est très efficace, eh bien, en réalité, 90% des jeux du marché utilisent la même version des puce CIC. Donc, il y a quand même une énorme partie des jeux de la console qu'on peut pirater assez facilement. Mais Nintendo n'en a pas fini et dès 97, soit seulement quelques mois après la sortie de la console et à son arrivée en Europe, ils vont sortir une révision de la Nintendo 64 qui réduit légèrement la taille du port EXT et qui, du coup, rend la connexion avec les appareils comme le Dr V64 impossible sans modification matérielle. Et très rapidement, Nintendo prend déjà le dessus sur le piratage de la console qui, de toute façon, n'a touché qu'un nombre infime de personnes, puisque le Dr V64 n'était pas super bien distribué et qu'il coûtait 450 dollars, soit deux fois plus cher que le prix de la console elle-même. Et forcément, c'est une somme qui repousse très vite les rares personnes à le connaître. Mais Bung n'a pas dit son dernier mot. Déjà, pour se faire connaître, ils vont sponsoriser des concours de développement de Homebrew, carrément, et faire gagner des Dr V64 en 98 et en 99. Ce qui est vraiment surprenant pour une société qui fait des produits destinés au piratage. Aucun développeur ne va voir ses jeux piratés, mais c'est dans l'optique de toujours plus martelé que son Dr V64 est avant tout un kit de développement plutôt qu'un appareil destiné au piratage. Ils vont même carrément faire des publicités vidéo de leurs produits, essentiellement dans les pays asiatiques, mais certaines arriveront même jusqu'aux Etats-Unis et en Europe. C'est assez dingue. Est-ce que vous imaginez si vous aviez vu des publicités à la télévision pour la R4 sur l'ADS ? Pour être totalement honnête, je ne sais pas si ces publicités ont été diffusées à la télévision, mais ça a tout l'air en tout cas, et ça m'étonnerait qu'ils aient fait des publicités uniquement pour Internet à la fin des années 90, surtout des publicités vidéo. Et puis fin 98, Bung sort une nouvelle version de son Dr V64, le Dr V64 Junior, qui est beaucoup moins cher, mais qui est totalement différent de son grand frère parce qu'il n'embarque plus de lecteurs CD. Il se branche directement sur le port cartouche, ce qui contourne le problème de Nintendo qui change la taille de son port EXT. Il se connecte toujours au PC et utilise encore un jeu Nintendo 64 en appât pour la sécurité de la console. Cette version Junior est aussi mieux distribuée car moins chère et d'un coup, Bung renaît de ses cendres et Nintendo commence à craindre que le piratage arrive en masse sur la console. Du coup, mieux vaut prévenir que guérir et quelques jeux vont se mettre à embarquer des protections anti-piratage, des vérifications sur la taille de la batterie de sauvegarde et sur les données de jeu via des checksums que je vous avais expliqué dans les épisodes précédents. En gros, c'est des vérifications sur les données de jeu pour être sûr qu'ils n'ont pas été altérés. Et un studio va se démarquer là-dessus et protéger une grosse partie de ces jeux agressivement. Ce studio, c'est rare. Déjà dans Jet Force Gemini, le jeu vérifie constamment que c'est bien la bonne version de la puce CIC qui est utilisée et si ce n'est pas le cas, le jeu désactive toutes les armes et force le joueur à se déplacer ultra lentement avant d'être bloqué à la première barrière parce qu'on ne peut pas utiliser les armes. Un peu cruel comme protection, mais on est loin du reste. Dési qu'en racing est un peu plus cruel, si pendant le gameplay il détecte des problèmes dans les données de jeu ou que ça n'est pas la bonne version de la puce CIC, le jeu met pause littéralement chaque seconde. Mais théoriquement, vu que c'est la seule protection anti-piratage du jeu, il est possible de le finir en enlevant la pause toutes les secondes. Ce qui n'était pas le cas de Donkey Kong 64 qui, lui, supprime de manière totalement aléatoire la sauvegarde de jeu en pleine partie, l'une des punitions les plus cruelles des jeux vidéo. Banjo-Kazooie, lui, va scanner la RAM de la console pour essayer d'y trouver des restes des menus du Dr V64 et d'autres appareils anti-piratage. Et s'il trouve quoi que ce soit, il supprime les mouvements de Banjo aléatoirement pendant le jeu, ce qui rend l'expérience de jeu assez originale. Merer a mis le paquet sur deux jeux qui vont intégrer des protections de fous furieux. Le premier, c'est Banjo-Tooie qui contient deux types de protections anti-piratage. La première, c'est au démarrage du jeu. Banjo-Tooie vérifie la taille de la sauvegarde et le type de la sauvegarde. Et si ça n'est pas 2KB, il affiche un message comme quoi aucune manette n'est branchée et le jeu reste bloqué dessus à l'écran titre. Et le deuxième type de protection, c'est le jeu qui vérifie si c'est la bonne puce CIC et les données de jeu. Et il fait 268 vérifications tout au long du jeu. Et là où c'est malin, c'est qu'il utilise le résultat de ces vérifications pour déchiffrer les assets du jeu, donc les modèles 3D, les textures, etc. Et donc si jamais il y a une erreur, le jeu freeze ou crash. Et l'autre gros jeu qui intègre des protections de malades, c'est Perfect Dark. Il y a des vérifications dans plein d'actions différentes. Par exemple, si une grenade est lancée, le jeu vérifie les données de jeu et si ce n'est pas le cas, il provoque des explosions infinies autour du joueur. Ou alors les gardes qui peuvent voir le joueur à travers le mur, les portes qui ne s'ouvrent plus, le son du jeu qui devient super aigu, enfin plein de trucs comme ça qui rendent l'expérience de jeu super frustrante. Mais Rare n'est pas le seul à avoir intégré ça dans ces jeux. Nintendo va lui aussi implémenter quelques protections. Par exemple, dans Yoshi's Story, il vérifie la CIC lui aussi et fait disparaître des éléments comme les fruits pendant le gameplay. Bon, c'est assez classique et pas méchant, mais il y a un jeu qui a des protections bien plus étranges et c'est The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time intègre une nouvelle version de la puce CIC et en profite pour intégrer des mesures anti-piratage vraiment curieuses. Déjà dans le mini-jeu de la pêche, si le jeu détecte que ce n'est pas la bonne puce CIC, le poisson lâchera toujours après 51 frames, ce qui rend le 100% du jeu impossible à faire. Mais c'est trop bizarre comme mesure anti-piratage, et c'est pas la seule, il y a aussi le modèle 3D de Zelda adulte et sa coiffure qui changent pour ça dans les cinématiques du jeu comme on peut le voir à la cinématique où Shake révèle son identité. Et la plus logique, et la plus cruelle, c'est qu'à la toute fin du jeu, dans la séquence où on fuit le château de Ganondorf, normalement Zelda ouvre les barreaux grâce à sa magie, mais dans les versions piratées du jeu, Zelda passe à travers les barreaux sans les ouvrir, empêchant donc Link d'y passer et donc impossible de terminer le jeu. Et ça à quelques minutes de la toute fin du jeu, juste avant le combat final. Vous imaginez, vous avez joué 40 heures sur le jeu pour vous rendre compte à la toute fin qu'il est impossible à finir. C'est extrêmement cruel. Mais alors pourquoi il y a autant de protections ? Des protections aussi infernales alors que le piratage est très restreint voire quasi inexistant. Et bien en plus des appareils comme le Dr V64, Nintendo a un autre gros problème fin des années 90, l'arrivée des émulateurs sur PC avec Ultra et Celli qui permet de jouer à la Nintendo 64 sur PC et toutes ces protections permettent aussi de protéger les jeux des émulateurs qui ne sont pas encore totalement au point à ce moment-là. Néanmoins, là aussi l'impact est limité puisque l'émulation n'est compatible qu'avec certains jeux, qu'il faut un PC monstrueux et des cartes graphiques spécifiques et que peu de gens ont un ordinateur capable de faire tourner tout ça. Mais finalement, le 24 décembre 1999, Nintendo gagne son procès contre Bung et la justice ordonne l'interdiction des Dr V64, Dr V64 Junior ainsi que de tous les appareils similaires qui ne sont plus disponibles à la vente. Et Bung doit en plus payer à Nintendo 7 millions de dollars de dommages et intérêts. Nintendo semble être venu à bout du piratage sur sa console qui de toute façon n'existait que de manière limitée. Mais Bung n'a pas dit son dernier mot et la société va se maquiller en une nouvelle entreprise, cette fois nommée First Union Limited et qui cherche à continuer à vendre ses produits mais après l'interdiction, peu de revendeurs et de sites web vont prendre le risque. Et comme le 64DD, l'accessoire qui se branche en dessous de la console et qui permet entre autres de lire des disques magnétiques, a été annoncé et n'est sorti qu'au Japon, eh bien dans les dernières versions de la console destinée au marché occidental, Nintendo va carrément supprimer le port EXT en dessous de la console. Et on va en rester à ce niveau là pendant presque 20 ans. La console est toujours protégée et même les flasheurs récents comme l'Everdrive qui sort début des années 2010 a toujours besoin d'y connecter un jeu pour en lancer d'autres. Vous vous rendez compte à quel point c'est fou ? Presque 20 ans plus tard, la protection de la console est toujours en place. Et puis en 2015, McRyan, John McMaster et Marshall Ash, des chercheurs en cybersécurité, forment une équipe pour enfin comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de la puce CIC et du PIF et pour comprendre toute la sécurité de la console. Ils vont utiliser des techniques très récentes de décapping. Le décapping, donc décapsulement, c'est le processus qui permet de retirer le boîtier d'une puce soit chimiquement soit au laser et d'en observer le circuit imprimé au microscope pour déterminer quel circuit en code D1 et quel circuit en code D0 et donc d'en déduire une grosse partie du programme. Et puis avec quelques recherches supplémentaires, l'équipe arrive enfin à bout de la sécurité de la console. 20 ans après sa présentation, on sait enfin comment les jeux sont authentifiés et comment contourner les protections de la console. Du coup, grâce à leur travail, des nouveaux flasheurs comme les dernières versions de l'Ever Drive débarquent, ils n'ont plus besoin d'être branchés à un jeu officiel. Ce qui fait que plein d'hommes roux et surtout des tas de romacs arrivent sur la console. Oui, parce que sur Nintendo 64, il y a eu Super Mario 64 qui a encore aujourd'hui une des plus grosses communautés du jeu vidéo avec des romacs de fous furieux qui débarquent régulièrement et que du coup on peut faire sur la console d'origine, avec les manettes d'origine plutôt que de passer sur un émulateur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très populaire aux Etats-Unis. On peut aussi désormais jouer aux jeux qui ne sont jamais sortis dans notre région, même si malheureusement, comme toujours, ça a aussi bien servi aux contrefaçons et aux imitations de jeux qui se sont multipliées. Et enfin, ces découvertes ont aussi énormément servi à l'émulation Nintendo 64, où des jeux ont enfin pu être émulés sans avoir ces problèmes de protection type piratage qui étaient déclenchés régulièrement. La Nintendo 64 est l'une des consoles les mieux protégées de l'histoire du jeu vidéo parce qu'elle avait vraiment toutes les couches de protection. Déjà le support cartouche, propriétaire Nintendo très difficile à répliquer, la protection de la console avec la PIF qui communique avec les jeux, les différentes versions des puces CIC dans les cartouches, Nintendo qui poursuit en justice les revendeurs et la société Bung en mettant en parallèle des protections anti-piratage dans ses jeux, puis modifier physiquement le port UX de la console jusqu'à l'enlever. Enfin, Nintendo a fait un travail monstrueux pour protéger sa console et ses jeux et ça a duré presque 20 ans avant qu'on en connaisse les tenants et les aboutissants et qu'elle dépose enfin les armes en 2015. Elle a aussi réussi à arrêter l'afflux massif de contrefaçon qui pullulait sur la Super Nintendo et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les jeux de la console se sont aussi bien vendus et font partie des jeux les plus vendus de leur génération. D'ailleurs, dans plusieurs interviews datant de la fin des années 90, les hauts placés de chez Nintendo confessent carrément que le piratage n'existe pas sur la console pour vous dire à quel point c'était minime et négligeable pour eux. Je tiens quand même à mentionner que j'ai trouvé quelques traces de jeux non autorisés qui sont sortis à Hong Kong fin des années 90, qu'ils sont extrêmement rares et qu'on ne sait pas qui les a sortis, comment ils fonctionnaient et comment ils réussissaient à contourner la sécurité de la console, si c'était le cas. Donc il manque une petite partie de l'histoire sur laquelle on n'a pas vraiment d'informations mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, Hong Kong à cette époque n'avait pas de loi de protection pour le droit d'auteur et là-bas toutes les consoles et tous les jeux étaient piratés en masse par des entreprises spécialisées dans le domaine. Même là-bas, il semble que la Nintendo 64 ait très bien tenu le choc. Et en récompense pour ceux qui y sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je vous présente un appareil fou nommé le 64 Station qui permettait de jouer à des jeux Nintendo 64 sur une PlayStation. C'est un truc de dingue ! Ça a été créé par Gaming Fish avec d'un côté une carte mémoire qu'on branche sur la PlayStation et de l'autre un gros appareil branché à l'arrière de la console et qui peut accueillir des cartouches de Nintendo 64. Cet appareil devait sortir fin des années 90 mais il est jamais sorti, parce que juste avant qu'il arrive, une décision de justice l'a empêché de voir le jour. C'était un appareil que je trouve dingue mais forcément ça ne devait pas plaire du tout à Nintendo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Merci sincèrement aux tipeurs pour votre soutien et pour me permettre de faire ces vidéos bien plus facilement. Les liens de la chaîne Twitch, du Discord et du Twitter sont dans la description si ça vous intéresse. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à plus ! à plus !